Avec maintenant le centre, il est bon ce centre et le voilà le premier but signé Zelifer Marozan, le très bon centre de Cascarino pour trouver Marozan et c'est finalement sur cette attaque on va dire plutôt placée que Lyon surprend Reims. Comme on l'a dit tout à l'heure, avec un 4-4-2 et beaucoup de densité à l'intérieur, de ne pas réussir à trouver ses joueuses, ça peut être frustrant. Et bon travail de Ducour et défensivement avec Sonja Houchen maintenant qui peut essayer d'accélérer l'entrée de la surface, Rachel Korbos qui tente la frappe et le but ! L'égalisation extraordinaire ! Signé Rachel Korbos, je la voyais à côté, cette frappe déviée, dévissée surtout mais ça a trompé Christian Edler et on le disait, le suspense existait encore super dans ce match et il est totalement relancé ! Attention parce que les Lyonnaises rentrent dans la surface avec Oran qui va attendre le décalage, c'est fait avec Marozan, il est bon ce ballon pour Sarah Dabrit ! C'est les Lyonnaises tout de suite qui reprennent l'avantage au score, le ballon de Marozan est parfait pour trouver Sarah Dabrit, ça fait 2-1 et voilà l'expression qu'on déconcentre souvent après avoir marqué un but, mais là c'est aussi l'expérience lyonnaise, elles n'ont pas douté les Olympiennes, 2-1 pour Lyon ! Et rien n'est fait encore dans ce match, le long ballon du Mornay, attention la sortie, très loin de ses cages de Christian Edler et du Mornay qui va pouvoir aller égaliser attention, elle lève déjà les bras puisqu'elle marque, le deuxième but pour un stade de Reims, l'égalisation de la future Lyonnaise ! Le troisième but, le troisième tir au but de l'OL, c'est parti Wendy Renner, oh le manqué complet de la capitaine lyonnaise ! Pas beaucoup quand même, c'est manqué complètement, c'est manqué complètement l'occasion ! C'est parti pour Vanessa Gilles et c'est arrêté, c'est arrêté par Chemik ! Si c'est au fond des filets, Reims se rende en demi-finale de la Coupe de France ! Et l'arrêt, l'arrêt de Christian Edler, incroyable ! On va avoir une huitième tireuse ! L'élan reprise par la défenseuse, et l'arrêt ! Et l'OL qui sera en demi-finale de cette Coupe de France 2022-2023, les tirs au but qui ont eu raison de l'OL après un match nul, deux buts partout, la qualification au bout, au bout du suspense ! L'Espagne, la discipline de la Coupe de France 2022-2023, Il n'est pas simplement subi, il est bon ce ballon pour Rosemond Kouassi qui va ouvrir De l'autre côté pour Inès Conan, il n'y a pas de hors-jeu, on est dans la surface de réparation Le centre et bon personne pour le coup Pessi Le but de Rosemond Kouassi au deuxième poteau Placé parfaitement sur ce centre d'Inès Conan Et ça fait un but à zéro pour le FC Fleury 91 après seulement 17 minutes de jeu On l'avait dit, moi je l'avais pressenti déjà Si Rosemond allait toute seule comme ça au milieu et qu'on lui laisse le temps d'ajuster Cette belle passe sur le côté qui ouvre pour Inès Conan Ça allait automatiquement être dangereux Ce qui est encore plus beau à voir c'est qu'elle est à l'initiative de l'action Et en plus elle l'a fini Créer des demi-occasion on va dire en tout cas des bons coups de pied arrêtés Personne pour reprendre Rosemond Kouassi qui essaie d'accélérer encore dans la surface de réparation Le centre en retrait, le voilà déjà Le deuxième but, Kouassi buteuse Et maintenant Kouassi passeuse pour la reprise de Marine Daffer Ça fait 2-0 pour Fleury après seulement 22 minutes de jeu C'est incroyable ce travail de la part de Kouassi Qui est capable de prendre l'ascendant sur son pouvoir gauche Et de délivrer encore une belle passe décisive Elle est passeuse, elle marque des buts Et Marine Daffer qui peut accélérer et tenter de lancer Rosemond Kouassi dans la surface de réparation Bacema Louis c'est déjà le troisième but pour Fleury C'est simple Kouassi est inarrêtable Elle s'est donnée de très bons ballons Et encore une fois celui-là pour Bacema Qui n'a plus qu'à transformer l'essai 3-0 pour Fleury C'est incroyable cette volonté de vouloir mettre autant de densité aussi devant On le remarque dès que le ballon est récupéré au milieu de terrain par Marine Daffer Il y a 4 joueurs qui partent à 100 à l'heure pour proposer Derrière elle, il est bon, il est bonne cette remise Ça joue très très bien, il y a pleine confiance du côté de Fleury La remise pour Marine Daffer, pied gauche Et le voilà, le quatrième but Encore Marine Daffer pour son doublé dans ce match C'est une action d'école pour Fleury du côté de Nantes On n'a pas réussi à se dégager, ça fait 4-0 désormais C'est clairement le domaine de prédilection de Marine Daffer Quand elle n'est pas attaquée comme ça et qu'elle peut ajuster avec son pied gauche Ça fait vite mouche, on le voit là Joueuse très rapide aussi, Erin Fontaine qui va très très vite Et là il y a le ballon pour Léa Le Garec qui va se présenter dans la surface de réparation Et le voilà, le cinquième but, le ballon de Kapschik Alors c'est un but assez incroyable Il est dans la surface de réparation pour Léa Le Garec Ça doit lui faire tout bizarre de se présenter face à la gardienne Ça fait 5-0 désormais Ce qui est encore plus incroyable c'est qu'à la base c'est quand même une occasion de la part de Nantes C'est à dire qu'on est sur un corner donc une occasion de but Et qu'on se retrouve de la part de Nantes à encaisser un but Parce qu'il y a tout simplement une bonne dynamique offensive Qui attend justement de jouer en contre C'est bon ensuite de Bonnet C'est prolongé par Mbengue La frappe elle est belle Celle-là et la voilà La réduction du score et quel but Magnifique signé Pilar Khoury L'international libanaise L'inspiration elle est magnifique Julie Et on est content pour le FC Nantes Ils ne vont pas repartir avec le tableau d'affichage à zéro Ça fait 5-1 C'est vrai que je reste assez bouche bée Parce que je l'avais un petit peu pressenti On sentait quand même que Nantes avait malgré tout Cette envie encore de se projeter vers l'avant Et de potentiellement marquer un but Mais cette inspiration elle est juste incroyable de la part de Khoury Et depuis il fait du très très bon travail en effet A la tête de cette équipe de Fleury L'ancien orienté Rosemont de Kouassi Inarrêtable Rosemont de Kouassi peut-être pour un dernier but Incroyable Elle vient clore un match extraordinaire de Fleury Et surtout de cette joueuse Rosemont de Kouassi Le sixième but de ce match Fin du premier set 6-1 pour Fleury Le ballon on avait vu que Lou Rignon avait été servi On va avoir maintenant une ouverture en profondeur Pour se donner le ballon devant la cage Ça a été repris par En tout cas tenté d'être repris par Polycarpo Et elle n'a pas réussi à trouver le cadre Derrière la bonne intervention de Nico Liza Nico qui va remettre un ballon vers la surface Au deuxième bouton La reprise de la tête C'était signé à Jung Mais ça a été surtout arrêté Ils vont pouvoir repartir à l'offensive Avec Kouassi qui a mis ce ballon vers la surface vers Diop Diop qui tente sa chance C'est repoussé des genoux Par Blandine Jolie Tout d'élan Et c'est arrêté Par Blandine Jolie Voilà la gardienne qui exulte Elle met la pression toujours de partout Et c'est donc Océane Closset Qui aura peut-être le dernier mot Avec ce cinquième tir A venir du côté de Tonon Evian Grand Genève Et c'est Anne Closset Et c'est demain C'est la qualification pour Tonon Evian Grand Genève A l'issue de cette séance de tir au but C'est un moment historique Pour le club de Haute-Savoie Sous-titrage Société Radio-Canada